Je vais vous dire un truc, les vidéos qui sortent là, ou bien les screenshots qui sortent là, me prouvent par A plus B que Coco pourrait sûrement avoir raison. Il y a des gens qui tombent bêtement, en fait, dans le panneau, qu'au nom elle est dépressif, qu'au nom elle est folle. Non, elle n'est pas folle. Elle avait déjà même dit ça sur son Snapchat, où elle a dit, Yvan, ils essaient de me faire passer pour folle. Sûrement, ils ont remarqué que Coco avait filmé, que Coco avait des preuves. Du coup, ils ont dit, si tu continues à mettre sur Snap, on va te faire passer pour folle. Ce n'est pas sorti de son contexte. Voilà ce qui s'est passé par la suite. N'est-ce pas vrai? Moi-même, dans cette vidéo, vous savez, quand il y a palabre avec une camarade, par exemple, femme, de voir même que tu invites la fille même chez toi. Tu dis non, si elle n'assume pas ce qu'elle a dit, elle ne va pas sortir de la maison. Ça arrive souvent. Parler de séquestration, moi, je n'ai pas pour moi vu, oh, séquestration, oh, avec les deux couteaux. Je n'ai pas vu dans cette vidéo-là. Vous comprenez? Vu que Coco a commencé à sortir des documents, eux également, ils ont voulu prendre des trucs de Mathieu Zalem pour le mettre contre Coco. Et Coco, c'est la cible parfaite, en fait, pour la faire passer pour folle. Pourquoi? D'abord, madame est séparée à un vieux gosse et tout, 72 jours. Elle a dépassé quand même le standard de Kim Kardashian. Un mois de mariage. Pourquoi Emilia, c'est la cible parfaite? Déjà, son mariage est médiatisé. Ses problèmes de couple sont médiatisés. On ne sait pas comment du pourquoi. Elle s'est séparée. Donc, elle fait toujours la une des médias. On est d'accord. Donc, vu qu'elle est aussi une africaine, il faut savoir qu'en Afrique, souvent, je dis bien, oh, ah, en Afrique, souvent, le gourmet est attribué à la femme après en fait une séparation. C'est toujours elle qui est vue comme une dépressive. Et la femme doit avoir tout le temps des preuves pour prouver que non, elle est malheureuse dans le couple. En fait, les Africains, souvent, considèrent les hommes comme des bébés, comme des victimes. Parfois, c'est lui qui te fait souffrir dans le foyer, là, vu que la femme se tait. C'est toujours elle à qui on jettera la première pierre. Voilà pourquoi je dis que c'est la cible facile. Donc, c'est facile de la traiter de folle. Parce qu'elle se sépare, comme d'autres femmes africaines, n'ont même pas, en fait, cette volonté-là de se séparer au bout d'un mois de mariage. Vous comprenez, non ? Voilà. Coco Emilia n'est pas folle. Ce sont les gens qui veulent la faire passer pour une folle. C'est tout. Et je peux dire, oh, ah, également, Coco n'était pas entouré des amis, mais plutôt de ses démons. C'est démon qui est en train de contribuer pour sa chute, pour sa future chute, jusqu'à filmer les trucs en cachette. Vraiment. Donc, au lieu de séparer même la bagarre, soi-disant, elle aurait sécresté la personne. La séquestration, là, avec tout ce monde-là qu'on a vu sur la vidéo, hein ? Et je vois déjà les gens ont commenté, non, elle est folle, oh, y'a Coco, Coco, elle est en dépression. Vous prêtez trop la dépression à n'importe quoi et à n'importe qui, en fait. Arrêtez ça. Vous connaissez la Miss Côte d'Ivoire, là, non ? C'est elle qui avait fait les signes bizarres, bizarres, le jour de son élection. Elle s'est mariée il y a deux jours, avec son show-ga. Hé, maman, le couple est sombre, le couple est beau. Vraiment, moi, j'aime bien l'évolution, j'ai aimé l'évolution de cette fille-là, si vous voyez son instant. En tout cas, elle parle que de Dieu, elle parle d'Allah, elle fortifie les gens, elle conseille les gens. Vraiment, pour moi, c'est la Miss, même, qui devrait être mise en avant, en fait. Elle a totalement changé. Vraiment, quand vous voyez ces médias, c'est vraiment, c'est la perfection pure et simple, quoi. Vraiment, ce changement-là, ce globe-là, j'ai aimé. Elle n'est pas dans des palapres, elle n'est pas dans des ponémiques bêtes-bêtes. En tout cas, Jennifer Yeo, Yeo ou Yeo, je ne connais pas son prénom. Yalante aussi, hé, maman. Vraiment, plein de bonheur à toi, heureux mariage. Avec le tisa même, n'atterris même pas devant ta porte. Le tisa loin de toi. Parce que j'aime bien ton fidèle, j'aime bien ton mood. Ce sont les gens comme ça qui vont suivre. Par les porti-porta, on vous dit de suivre les bonnes personnes qui vont vous étifier, qui vont vous parler de Allah. Vous, vous partez suivre les porti-porta. Vous ne savez même pas là où ils vont ramasser l'argent. Un coup, ils sont à Dubaï. Un coup, ils sont en Angleterre. Un coup, ils sont à Las Vegas. Même là, ils sont aux Etats-Unis. C'est ça, vous aimez. Suivez l'exemple de cette fille. C'est une bonne fille. Je vous explique l'histoire tragique de Empress. Empress est une actrice nigérienne. C'est celle qui est sur cette photo-là. Il y a au moins cinq mois, elle a perdu son amie, sa meilleure amie, qui est considérée comme sa soeur, Ada Amé. Donc, voilà Ada Amé, une grande actrice nollywoodienne, qui nous a laissé. Et pendant cette période-là difficile, Empress fait donc la rencontre d'un homme qui lui dit qu'il l'aime, qu'il va l'épouser, qu'il sera là pour elle. Elle, ne réfléchissant pas parce qu'elle était très tourmentée d'avoir perdu sa meilleure amie de longue date, lui fera donc confiance. Ils se sont donc mis ensemble. Et il y a quatre jours, il y a une vidéo d'empresse montrant une bague de fiançailles. Voilà la bague. Donc, vous pouvez partir même sur son Instagram. Vous verrez la vidéo où elle était très contente et tout. Les gens ont commencé à la féliciter. A la suite de cela, il y a eu une actrice, Uchi Lando, qui a donc fait une vidéo pour dire ne félicitez pas Ampresse. Elle ne s'est pas fiancée. Elle ne s'est jamais fiancée. Les gens donc sont partis insulter Uchi Lando en disant que non, elle est jalouse parce qu'elle n'est pas mariée. Il faut savoir qu'Ampresse est quand même âgée et qu'il y a des gens qui ont commencé à lui mettre la pression, ses fans, que non, va te marier, va te marier et tout. Donc, ils étaient très contentes pour elle. Et à un moment donné, Ampresse donc sort de nulle part faisant une vidéo pour dire que cet homme-là détient son code, cet homme-là détient tout d'elle. Ampresse a fait une vidéo pour dire que le monsieur détenait en fait son code et son Instagram et que ce n'est pas elle qui aurait publié cette vidéo-là. que vraiment le monsieur, c'est un escroc et qu'elle est tombée dans le panneau du monsieur parce qu'elle était triste, parce qu'elle ne réfléchissait pas. Ampresse rajoute également que le monsieur détient une mougoutèpe d'elle et qu'il la ferait chanter avec ça. Et que dans cette mougoutèpe-là, on ne voit pas le visage du monsieur, mais on voit que son visage a elle et que ça se serait fait à son insu. Elle dit également qu'il détient son passeport et que là-même pour rentrer chez elle, c'est compliqué. Qu'elle habite actuellement avec son frère. Donc le monsieur également est sorti sur les médias pour dire qu'Ampresse prendrait 400 000 dollars tout le temps sur son compte et le donnerait à ses chocas. Qu'il détient en fait son passeport afin qu'elle lui rembourse tout son argent. Il rajoute également que la bague sur la vidéo coûte 49 000 dollars. Donc voilà quoi, l'histoire en soi. Donc j'aimerais également à travers ça dire aux femmes, écoutez, quand une personne détient quelque chose sur vous, dites-lui de sortir l'affaire. Pourquoi ? Parce que le chantage est pire que l'humiliation. L'humiliation, ok, tu vas l'avoir pendant une certaine période. Par la suite, ça va s'effacer. Bien sûr qu'il y aura toujours en fait un retour dans le passé. Mais par contre, tu seras zen et libre. Et si vous êtes dans une chambre avec un homme avec lequel vous n'êtes pas marié, merci en fait d'éteindre les lumières et merci de vérifier la chambre avant de passer à l'action. Merci. Merci. Merci.